Hey, salut, bienvenue sur Projotiroc, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Eh bien c'est un peu les vacances, on se pose un peu, la présentation des groupes s'est terminée, on va reprendre ça au mois de septembre, et puis autrement, on va faire comme l'année dernière, on va quand même bosser un peu pour présenter des festivals qui vont avoir lieu pour tout le mois d'août, et aussi au mois de septembre, et ça va couvrir comme ça tout l'été, pour une reprise tranquille à la rentrée, alors j'espère que ça va vous plaire, en tout cas j'ai pas mal de festivals à vous présenter, et on va commencer d'ailleurs pour ce week-end avec le premier week-end août, on va partir en Bretagne, on va redescendre jusque dans les Pyrénées, pour aller après jusque dans l'Ain, pour un grand festival que j'aime bien, il y a toujours des superbes affiches, et vous allez voir, ça rate pas encore cette année, en tout cas ça se sera à la fin, en attendant, je vous laisse donc, on commence par la Bretagne, et ben, profitez bien, et si vous allez au festival, n'hésitez pas à commenter dans les vidéos, c'est toujours sympa d'avoir vos retours par rapport à ça, allez, bon visionnage ! Allez, on commence cette tournée de festival en Bretagne, pour le Caravan Tour, qui aura lieu du 2 au 6 août prochain. Le Caravan Tour, c'est un festival qui existe depuis 2012, un festival un peu particulier, parce que c'est un festival itinérant, j'ai eu l'occasion de faire les deux dernières années, et à chaque fois, c'est une nouvelle claque, outre les concerts, ils proposent aussi des spectacles décalés, et personnellement, j'en garde un excellent souvenir. Pour cette année, je ne connais aucun des artistes, et malheureusement, ils ne passent pas par chez moi, mais si vous êtes dans le 44, ou du côté de Sulgnac, dans le Morbihan, ou encore à Kérien, dans le Finistère, allez les voir, ce n'est que du bonheur ! Ces autres années, il y avait eu les Bordelais de King Kong Blues, qui sont passés sur la chaîne, cette année, aucun des artistes, comme je le disais, ne sont passés, donc si vous les connaissez, n'hésitez pas à en parler dans la partie commentaire de la vidéo, vous allez voir, je répète souvent ça, mais j'aime bien avoir vos avis par rapport aux groupes qui passent sur les festivals, donc je vais me répéter pas mal de fois, à chaque vidéo, certainement. Info importante pour les groupes, si vous êtes dans le coin, lors de leur passage, eh bien, ils pourraient vous faire une place sur scène, donc contactez-les en amont, pour qu'ils puissent organiser ça. Pour le tarif, je n'ai pas trouvé l'info, il me semble que c'était une dizaine d'euros l'année dernière, mais ça n'a pas dû changer, je pense, en tout cas, je n'ai pas trouvé. Donc, s'il y en a qui ont l'info, n'hésitez pas à le mettre également dans les commentaires. Je ne pourrais pas y être donc cette année, mais si vous avez l'occasion d'y aller, revenez sur cette vidéo pour nous raconter ça. Allez, on continue. On reste en Bretagne pour le Festival des Garennes, qui se déroulera à la Roche-Bernard, c'est dans le Morbihan, et ça aura lieu le samedi 3 août prochain. Un petit festival qui dure, puisque ça fait 22 ans qu'il existe, je vous l'avais déjà présenté l'année dernière, et offre toujours de très beaux noms. Au total, 6 groupes, et parmi eux, un est passé sur la chaîne. Un groupe que j'aime beaucoup, d'abord parce qu'il produit un rock garage terrible, et pour les avoir vus sur scène plusieurs fois, je peux vous dire que ça envoie sévère, et puis aussi parce qu'ils sont rennais, comme moi. Je veux bien sûr parler de clavicules. Allez les voir, c'est un impératif. Pour les autres groupes, c'est comme à chaque fois, à vous de m'en parler dans la partie commentaire de la vidéo. Le gros plus pour ce petit festival, c'est qu'il est gratuit. Et oui, outre la bonne musique, qui devrait quand même faire du bien à vos esgourdes, le cadre est également magnifique, ce qui fait une raison de plus pour s'y rendre. En tout cas, si c'est le cas, je compte sur vous pour me raconter ça dans la partie commentaire de la vidéo. J'espère que je m'y rende aussi, mais rien n'est moins sûr pour le moment. Allez, on enchaîne, on va descendre cette fois en Vendée. Et oui, on est en Vendée, à Chefois, pour découvrir la Bouillie à Sosso qui aura lieu le 3 août prochain et ce sera la 22e édition. Waouh ! La Bouillie à Sosso, c'est un festival que je vous avais présenté déjà l'année dernière et qui proposait déjà une bien belle affiche avec entre autres, si je me souviens bien, Les Vents Passes et Tagada Jones. Déjà, c'était du lourd. Eh bien, pour cette année, toujours peu de groupes, mais encore de très beaux noms. Alors, si je ne connais pas 47 Terres, il y a quand même Superbus, qui a quand même pas mal de hits à son actif. Même si ce n'est pas un groupe que j'écoute beaucoup, il y a quelques titres que j'aimerais bien voir en live. Si aucun des groupes qui sont sur l'affiche ne sont passés sur la chaîne, eh bien, il y en a un que j'aime beaucoup et que j'ai eu l'occasion de voir en concert, c'est Cachemire, un rock bourré d'énergie qui vient de Nantes et que je conseille vivement. Pour le reste des groupes, eh bien, comme je le disais tout à l'heure, n'hésitez pas à en parler dans la partie commentaire de la vidéo si vous avez eu l'occasion de les voir sur scène. Pour le tarif, eh bien, ça va être vite fait, car c'est complet. Bravo à eux pour cette belle réussite. S'il y en a parmi vous qui vous y rendez, eh bien, n'hésitez pas à revenir, bien sûr, sur la partie commentaire de cette vidéo pour nous parler de votre expérience pour la Bowie à Sosso. Allez, je vous laisse. On continue, on enchaîne, on descend encore un petit peu plus au sud. Au suivant. Et le suivant, c'est du PONC. Direction les Barthès, dans le Tarn-et-Garonne pour découvrir le Festi-Moons qui aura lieu les 2 et 3 août prochains et ce sera la 9e édition. Un festival que je vous avais déjà présenté également l'année dernière et qui revient donc avec de bien belles choses au programme. 17 groupes sont prévus pour ces deux jours et parmi eux, eh bien, quelques noms sont passés sur la chaîne. Je pourrais même dire pas mal de groupes sont passés sur la chaîne puisqu'ils sont au nombre de 7, soit plus du tiers de l'affiche. C'est pas rien quand même. On commence avec Rocco Glavio qui nous vient d'Alberville et qui ne se déplacera sûrement pas pour rien. Tout comme Piotr qui descendra de sa Normandie et que j'ai vu l'occasion de voir en concert. Piotr, opposant poétique, sait faire passer les messages seul ou accompagné de sa moitié. Un autre qui sait faire passer ses messages, c'est Kurt137 qui aura moins loin pour venir puisqu'il vient de Toulouse. Encore un qui trace sa route depuis pas mal d'années sans jamais dévier de ses idées. Il y aura également le Skakor de Cortex que je vous ai présenté il n'y a pas si longtemps. Ils viennent de Perpignan et vont vous donner un air de fête mais mêlés de pas mal de rage également. Si vous aimez les cuivres, il y en a également chez Outrage qui vient du Mans et qui ne vont sûrement pas venir pour rien non plus. On continue avec Impute qui vient en voisin puisqu'ils sont de Tarbes et distribue un punk rock mélodique très efficace qui devrait en ravir plus d'un. Enfin, pour finir le défilé des groupes qui sont passés sur la chaîne il y a Full Bazaar qui vient d'Oriac et ce n'est pas par hasard qu'ils ont choisi ce nom de groupe Côté Bazaar ils s'y connaissent. Pour le reste je vous laisse m'en parler dans la partie commentaire de la vidéo comme d'habitude. Pour ce qui est du tarif rien d'excessif puisque le pass un jour est à 15 euros et le pass de jour à 25 avec tous ces groupes il y a de quoi se faire plaisir à pas cher d'autant qu'il y aura également quelques animations comme un karaoké ou encore un lancé de fût tout un programme. J'espère que vous serez nombreux à vous y rendre. Avec de tels groupes et bien j'en doute pas une seule seconde en tout cas bravo Zorga pour ce festival qui est maintenant bien implanté dans la région et qui met en avant la scène française. Bravo à eux. Allez, on continue la tournée. Direction les Hauts-de-Pyrénées à Gaillan pour découvrir le Riff & Rumble qui aura lieu les 3 et 4 août et ce sera la toute première édition. Et pour cette première et bien on peut dire qu'il tape fort avec pas moins de 21 groupes et là aussi pas mal d'entre eux sont passés sur la chaîne qui sont au nombre de 7 soit un tiers et ouais quand même il y a tout d'abord les Bordelais de Dark Dogs et leur New Hard Rock qui mêle donc Hard Rock et sonorité plus moderne un groupe qui a su créer sa propre identité et qui devrait faire l'unanimité en live. Mais avant eux et bien on retrouve Input qu'on a vu tout à l'heure au Festi Moons et qui n'aura pas là non plus à se déplacer de trop puisque c'est juste à côté de chez eux. La scène toulousaine qui est passée sur la chaîne est bien représentée puisque les 5 autres viennent de là. Il y a le rock alternatif de Verno Solem de Dosteori et de Nervicide chacun dans un registre bien différent et tous vraiment très bons. le rock de Comma Child vous transportera également un registre qui tend vers le punk avec des touches de grunge là encore un excellent moment à passer. Enfin il y a également le stoner de Stoned Matter si vous aimez le stoner façon Red Fang vous vous régalerez avec ce groupe sans aucun doute. Pour le reste évidemment je citerai Titan un groupe légendaire de la scène métal française tout comme Silver Train que je connais moins mais qui après une longue pause a repris du service un groupe qui s'est formé en 1978 j'avais 6 ans les mecs pour le reste comme d'habitude je vous laisse m'en parler dans la partie commentaire de la vidéo. Pour le tarif le pass un jour est à 25 euros et le pass de jour à 45 avec de telles têtes d'affiches et puis le reste ça reste quand même super raisonnable je trouve. Si vous avez l'occasion de vous y rendre n'hésitez pas à revenir sur cette vidéo pour nous raconter ça. J'espère en tout cas que vous serez nombreux à y aller c'est une première édition et on leur souhaite bien entendu plein de réussite. Allez on continue la balade à travers la France. Allez direction L'Aim pour finir cette tournée de festival pour ce premier week-end août à Saint-Maurice-de-Gourdan pour le SILAC Open Air qui se déroulera du 2 au 4 août et ce sera déjà la 12ème édition. Bon là c'est un festival qui fait partie des références en France je vous l'avais présenté l'année dernière et qui présentait déjà une bien belle affiche et bien cette année c'est encore du lourd avec 28 groupes au programme et que de beaux noms. Dois-je les énumérer ? Bon Behemoth Electric Wizard Converge Lordi non ça va prendre trop de temps je vous laisse découvrir ça par vous-même parmi tous ces groupes il y en a quand même 2 qui sont passés sur la chaîne et c'est 2 groupes lyonnais mais il y a d'abord Aïsma et leur Desmelo que j'adore et le Metal Hardcore de Kamizolka qui devrait mettre tout le monde d'accord 2 groupes qui évoluent dans des registres très différents tout comme cette affiche qui est quand même très éclectique et qui propose de gros noms mais qui n'oublie pas non plus la scène française avec aussi de très bons groupes mais aussi des moins connus qui sont également très bons. Pour le pass à l'heure où j'écris ces lignes 85% des billets ont été vendus j'espère donc que pour ceux que ça intéresse qu'il en reste quelques-uns ou que vous les ayez déjà pris pour ce qui est des tarifs le pass pour le vendredi est à 21 euros et 18 pour les demandeurs d'emploi le samedi et dimanche où les concerts commencent dès le matin contrairement au vendredi où le premier concert est à 17h30 le pass est à 55 euros et 51 pour les demandeurs d'emploi enfin le pass 3 jours est à 101 euros 50 et 91 euros 50 pour les demandeurs d'emploi et vu l'affiche et bien c'est loin d'être excessif monsieur et dame je rappelle que si vous voulez me faire découvrir des festivals envoyez-moi un lien du D-Fest avec un visuel sur ma boîte mail vous trouverez forcément l'adresse dans la description de la vidéo voilà c'est fini pour cette fois on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle série de festivals abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait likez, partagez, commentez parlez de la chaîne à vos amis je rappelle qu'il y a une vidéo que j'ai faite qui a dû sortir en début de semaine pour vous présenter un peu ce qui va se passer cet été et à la rentrée et comme il y a pas mal de modifs je vous conseille d'aller la voir vous allez voir ça promet une belle rentrée allez ciao ciao